francais-dans-le-monde.fr Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur francais-dans-le-monde.fr 60 secondes, pratique Bienvenue au Canada, présenté par Emma Charlin Question de Claire Je pars à l'étranger, je fais quoi de ma voiture ? C'est une question que beaucoup de personnes sur le point de s'expatrier se posent en effet. En gros, vous pouvez décider de garder votre voiture ou de la vendre. Si vous décidez de garder votre voiture, vous devrez trouver où la stationner. Un parking sur la voie publique ne suffira pas, j'en ai peur. Si votre oncle Alfred a un garage inoccupé, parfait ! Sinon, vous devrez louer et payer une place de parking au mois ou à l'année. Même si votre véhicule est à l'arrêt, il vous faudra l'assurer et l'entretenir, quitte à le protéger en achetant par exemple un bloc volant. Ce sont de petites sommes ou parfois de plus grosses sommes qu'il vous faudra dépenser. Voilà pour les inconvénients. Passons maintenant aux avantages. Lors de vos retours au pays, vous pourrez disposer de votre auto, ce qui vous fera toujours une location au moins à payer. Éventuellement, pendant vos absences, vous pourrez louer votre véhicule. Si vous décidez de vendre votre voiture, vous aurez un contrôle technique et d'éventuelles réparations à envisager, une vente à organiser et un changement de propriétaire à effectuer. Cela peut prendre du temps et de l'argent, mais en bout de course, cela peut vous procurer une manne financière appréciable pour votre projet de départ à l'étranger. Pour trancher entre ces deux options, la durée de votre séjour en expatriation est à considérer. Pour un départ de courte durée, examinez ces deux possibilités. Pour un départ de longue durée, considérez sérieusement la revente de votre véhicule. Je m'appelle Emma Charlin et j'aide les expatriés à bâtir leur budget pour s'assurer d'un départ serein à l'étranger. Si vous immigrez au Canada, mon livre « Coût d'une expatriation au Canada » et mon podcast « Bienvenue au Canada » pourront vous aider. Tout comme les séances de validation budgétaire que je propose en coaching sur mon site internet « Bienvenue au Canada.ca ». Pour aller plus loin, rendez-vous sur « Bienvenue au Canada.ca ». « Bienvenue au Canada.ca ».